Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par là, grâce Dieu, je remercie tous mes abonnés des Grâces, Ravort TV, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, aimer partager mes vidéos, que Dieu vous bénisse abondamment, ça fait un moment où on ne s'est pas vu pour la cuisine, aujourd'hui j'ai une recette à vous proposer, c'est super bon, c'est des légumes avec les bouillons de chicha, c'est super délicieux, fait avec amour, c'est parti, là on a l'oseille comme légumes, c'est bien aussi de manger des légumes, les poissons, c'est vraiment important pour la santé, ensuite j'ai des gombos comme légumes, on va utiliser aujourd'hui avec notre poisson chichard, donc je suis en train de couper les gombos pour mélanger ça avec oseille, poisson chichard et les petits aubergines qu'on appelle solon, donc ceci, c'est un poisson chichard, j'ai coupé ça en quatre parties, je vais pouvoir mettre du sel, j'aime bien utiliser des gros sel comme vous avez remarqué dans mes autres vidéos, je vais laisser ça au moins pendant 5 ou 10 minutes, le temps de sortir les tomates dans le congelateur, j'ai un oignon, j'ai coupé et on a les petites aubergines, on a oseille et gombos, donc c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui, ngaï ngaï, na dongodongo, ensuite j'ai mixé les tomates avec ail, gingembre, muscade et oignon, voilà, là je vais pouvoir mettre l'huile dans la casserole, aujourd'hui la façon dont je vais faire le poisson, c'est pas le bouillon qu'on mélange tout, comme d'habitude je fais, mais cette fois-ci je vais frire le poisson avec l'huile d'abord, je vais commencer avec les poissons, regardez ceci, cette recette, je commence à frire les poissons pendant au moins cinq minutes, donc cinq minutes je vais tourner côté gauche ainsi que côté droite pendant cinq minutes, histoire de donner juste mélanger l'huile avec les poissons, il faut pas dorer, donc je vais pas dorer les poissons, donc ça va rester clair comme ça, mais c'était vraiment bien cette recette donc, c'est pour ça j'ai préféré partager ceci avec vous, donc on va pouvoir verser des oignons, des oignons à l'intérieur, là où j'ai fri les poissons, dans l'huile, je vais pouvoir tourner les oignons pendant au moins cinq minutes sans mietter les poissons, donc les poissons ça va rester vraiment intact, j'ai fait cette recette chez moi, j'ai dit, c'est tellement bon, pourquoi pas partager avec ma famille, mes beauties, c'est pour ça j'ai essayé de partager ceci avec vous, donc on va faire les poissons cinq minutes, oignons cinq minutes et les tomates que je vous ai dit, j'ai mis une cuillère à café, des concentrés de tomates, une histoire de roser un peu la sauce et ensuite j'ai mis des tomates frais, comme d'habitude j'achète les tomates frais, donc c'est un conseil de maman, c'est pas tout le temps quand tu fais la cuisine, tu vas mixer la tomate ou tu vas mettre à l'intérieur des aliments, non, moi j'ai mis ça dans le congélateur, le moment que c'est mixé avec gingembre ou ail, mouscade, ça dépend, voilà, les tomates, j'achète par exemple un kilo dans le supermarché et j'ai fait mixer ça, j'ai mis dans le congélateur, là on a versé notre tomate pendant moins cinq minutes, on va les tourner, les tomates là qu'on a versé, donc ça va rester cinq minutes pour c'est après, ensuite, pour garder le saveur dans les poissons, pour garder le saveur du nom et les tomates dans les poissons, les poissons ça va pas se mettre, ça va rester vraiment intact et comme avant. Là, on a nos légumes, aubergine, oseille, gombo et piment, on va verser tout et on va pouvoir tourner ça aussi avec notre poisson. On va toujours garder le saveur de tout ce qu'on a mis dans le poisson, comme ça, ça se mélange, on garde vraiment le saveur de ça, on va le tourner aussi pendant au moins cinq minutes, cinq bon minutes, du moment c'est fini, on va pouvoir mettre les bouillons, donc là, on va poilir ça cinq minutes, c'est une recette facile, simple et c'est super délicieux. Essayez ceci chez vous, vous ne serez pas dessus, aimez la vidéo partagée. Là, on va pouvoir mettre les bouillons de poissons à l'intérieur. On met les bouillons de poissons. Du moment, on a tout mélangé. Là, c'est la dernière chose à mettre, les bouillons de poissons. Après, on va pouvoir mettre de l'eau à la quantité des poissons, pas beaucoup et pas moins non plus. Donc, on va les laisser mijoter pendant au moins un quart d'heure à 20 minutes. C'est une recette facile, vous pouvez doucez ça avec ndolé, achèque, fufu, kwanga, donc manioc, patate douce, banane plantain, pourquoi pas avec le pain, donc comme vous voulez. Là, c'est prêt, notre repas, 20 minutes écoulées. Donc, c'est une recette moins d'une heure. Même si vous sortez du travail, vous êtes fatigué, vous mettez ça au feu, prenez votre douche, 10 minutes et sortez de la douche, vous aurez le repas prêt pour manger. C'est pour ça, j'ai souhaité partager ceci avec vous. Aimez, partagez la vidéo. Si c'est la première fois de visiter ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Que Dieu vous bénisse.